Salut tout le monde et bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est Jay Laliberté qui est au micro. Aujourd'hui, je reçois Sonia Meyer, la plus grande analyste des panneaux de circulation qu'on voit sur nos routes, dans nos villes, dans notre quotidien. Sonia est une auteure, professeure, elle a même un podcast. On parle de tous ces projets-là dans l'épisode. Vraiment, Sonia n'a pas la langue dans sa poche. C'est une fille extrêmement attachante et intéressante. Donc, j'en dis pas plus et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Sonia Meyer, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là. Merci infiniment. J'en ai pas fait beaucoup des podcasts. Je pense que je suis plus moi-même dans une salle de classe, avec minimum 300 à 400 élèves. À l'Université de Chicoutimi à Laval. Oui. Donc, professeure, auteur aussi. Quand même. Quand même. C'est un peu pour ça que je te reçois aujourd'hui. C'est surtout pour ça aussi que t'es connue, je pense. Oui. Bien, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu la langue dans ma poche par rapport à ce que je faisais, puis le démocratiser. Je pense que ça paraît pour tout le monde. Je vais être la première à aller à « Salut, bonjour », à aller commenter une ou deux pancartes, juste pour que les gens sachent que ça existe. Mais c'est vrai que mes livres, c'est pas mal ce qui a été le plus remarqué. Bien, surtout ton premier livre, qui est l'introduction sur l'analyse des panneaux de circulation, qui s'est mérité le coup de cœur au nain en 2016. Je parle bien sûr de « Céder le passage ». Oui. Le coup de cœur au nain, quand même, c'est-à-dire que cette année-là, j'étais avant le guide de l'auto. C'est ça. Puis même des calendriers. J'ai eu plus vendu que certains calendriers. Ce qui est quand même une première dans le domaine du... C'est un roman? C'est pas un roman, c'est un... On va parler d'un essai d'opinion sur les pancartes de route, mais c'est sûr que moi, j'ai pas eu le choix de repartir de la base. On peut pas commencer... Chapitre 16, l'influence de la pancarte, de la sortie, quand on annonce « C'est-tu un Shell, c'est-tu un Petro-Canada » dans cette ville-là. Alors, on va perdre tout le monde. Donc, moi, je vais commencer du début. « Céder le passage », c'est aussi un livre sur la courtoisie, mais d'abord sur les pancartes au Québec. Oui, bien, c'est ça. Depuis 20 ans, c'est une analyse qui s'étire sur 20 ans. T'as commencé super jeune. Tu donnes un cours à l'Université de Chicoutimi à Laval sur l'analyse des panneaux de signalisation. Est-ce que je le dis comme il faut? C'est du panneau de signalisation? Exact. Bien, moi, je vais souvent dire pancarte. Pancarte. Parce que panneau, là, tu vas aller inclure des choses, ceux de l'aéroport. Tu mets pas ça dans le même panier. Tu mets pas ça dans le même panier, tu sais. Puis pour moi, c'est évident, mais pour les gens qui sont nouveaux, parce que moi, c'est fou. Mon cours, là, moi, j'attire comme un cours de Zumba pour madame. Des fois, j'ai deux groupes. OK. Je vais aller faire un troisième groupe, des gens qui sont carrément des experts, qui sont des Polonais. OK. Des Polonais qui ont, tu sais, eux autres, ils se sont spécialisés dans la pancarte polonaise. Ils veulent aller, tu sais, aller compléter pour… À l'international. À l'international. Ça qui vient dans ton cours. Puis j'ai dit, mon, monsieur, madame, tout le monde, dis-moi, là, bien, je fais du crochet, je fais du collage. Bien, crème la pancarte, ça m'appelle. Puis eux autres aussi, des fois, c'est mon meilleur groupe. Ça fait que c'est vraiment important, là, de faire la différence entre pancarte et panneau pour pas, justement, tomber dans le panneau. On dirait que tu t'essaies de floguer mon podcast. Bien, c'est le lien que j'allais faire. Tomber dans le panneau. Tomber dans le panneau. Ton podcast, ton balado. Oui. Où tu t'expliques. C'est comme… Ce serait-tu comme un prolongement de ton premier livre? C'est-tu comme plus le côté humain de Sonia qui vraiment nous parle des livres, des panneaux, excuse-moi? On dirait, c'est comme si, tu sais, Sonia, elle savait que c'est pas tout le monde qui va lire son livre. Puis là, elle a décidé, OK, il y a tout un monde qui ont des oreilles, puis qui sont pas intéressés à lire. Comment je les rejoins par rapport aux panneaux, ces gens-là? Parce que tout le monde voit un panneau. Tout le monde, qui n'a jamais vu un panneau? Tu l'as dit, j'ai commencé jeune. Ouais. Moi, des fois, là, à 7 ans, j'y pointais des panneaux, là. C'est vrai que, jeune, on remarque déjà les panneaux, tu sais. Des fois, on les lit. Des fois. Vous l'idée de faire un livre. Et là, on a parlé de ton premier livre, on a parlé de ton podcast. Et là, tu sors un deuxième livre. Oui. Qui s'appelle Stop, qui est l'évolution des panneaux. Oui. Puis les gens vont être bien étonnés parce que c'est très politique, Stop. OK. Et je sais que je... Dans la sphère personnelle, je suis quelqu'un qui est très libertine. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que je veux dire. Anana, tu comprends? Oui, oui, oui. Qui est une femme ouverte. Il y a licorne. Mais dans mon analyse de panneaux, j'ai tellement été écoeurée par les woke. OK. Qu'il y a une grosse partie du livre anti-woke, les panneaux woke qui nous envahissent. Bien, comme par exemple, puis on va en revenir plus tard, mais la pancarte, l'espèce de nuage qui souffle sur la route. Exact. Qui est clairement un panneau de la nouvelle vague. C'est carrément. Puis des fois, les panneaux vont être porteurs d'un sens qui est tellement sous-estimé. Puis les gens, c'est fou. On se fait envahir. J'ai des panneaux. Telle personne habite ici, ça se peut qu'elle traverse. On n'arrêtera pas, là, si on en met un pour chaque personne. Bien, non, c'est ça. Faites gaffe à nos enfants. C'est ça. Puisque maintenant, les chiens, les chats, ils ont-ils leurs pancartes, eux autres aussi? On a une pancarte, là. Exact. On reviendra plus tard, vraiment, sur les pancartes. Donc, Stop, on peut dire que c'est ton deuxième roman où tu es moins dans l'analyse. Tu es vraiment plus... Là, c'est Stop, c'est fini. Voici la vraie Sonia. Tu divises dans ce roman-là. Bien, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas abandonné mes travaux. Puis ça, c'est juste un pan que c'est devenu politique. Mais je peux te parler. Il y a une chose qui m'a fascinée, c'est qu'on a pris une ville. OK. C'est pas Longueuil, mais je vais dire Longueuil, OK? OK. Prends une autre ville de la Rive-Sud qui ressemble à Longueuil, OK? Mais mettons Longueuil. Mettons Longueuil, OK? Puis je me suis posé la question sur si on diminue le nombre de panneaux, qui est une interdiction. Oui. Parce que qui veut se faire interdire? Personne. Bien oui, je comprends. Quand tu lis, tu n'as pas le droit de tourner à droite. C'est embêtant, tu comprends? Oui, oui, oui. Donc, moi, j'ai changé des panneaux, des interdictions pour des prescriptions. C'est-à-dire, tu as le droit de tourner à gauche, par exemple, puis c'est ça. OK. Et le bonheur, l'indice de bonheur dans Longueuil, c'est une ville fictive, pensez à n'importe quelle autre ville, augmente, parce que les gens veulent se faire dire « tourne à gauche ». C'est du conditionnement positif plutôt que du négatif. Parce qu'on sous-estime l'impact émotionnel de la pancarte, surtout quand c'est pas la pancarte qu'on veut lire, tu sais. Je n'avais jamais pensé à ça. On va revenir sur les pancartes, Sonia. Je veux creuser un peu qui est Sonia. Tu dis que ça a commencé super jeune, ton obsession, ta passion, si on peut dire, pour les pancartes. Puis là, c'est un sujet un peu touché. Si tu n'as pas le goût d'en parler, on peut passer. Mais j'ai appris, on a appris en faisant nos recherches sur toi, que tes parents sont décédés quand tu étais quand même jeune, tes deux parents en même temps. Il n'y avait pas vraiment d'explication qu'on a trouvées. On a déduit. Puis je te pose la question, est-ce que, comme ils sont morts en même temps, est-ce qu'ils sont morts sur la route? Est-ce que c'est de là une espèce de traumatisme? Tu sais, dans Batman, les méchants ont tué les parents de Batman. Donc, il y a une obsession sur les méchants. Oui, c'est sûr que l'analyse que je fais sur les pancartes, tu te dis, c'est vraiment comme un super héros, donc je comprends le lien que tu essaies de faire, tu sais. Personne analyse la pancarte comme j'analyse la pancarte, c'est sûr. Bien, c'est ça, tu sais. Tu as dédié ta vie à la pancarte. Mais j'ai envie de dire quand même stop à ce que tu fais, parce que tu fais un lien tordu, puis on me le fait souvent. Puis je ne l'ai jamais dit, mais mes parents ne sont pas morts sur la route. OK. Ils ne sont pas morts sur la route et finalement, je peux en parler parce que je suis allée en Amérique du Sud, j'ai bu du thé magique, j'ai chié de l'eau, j'ai tout vomi, puis là, j'ai fait la paix avec ça. Mais mes deux parents, un déménagement, les deux, tu as pris une sécheuse, OK? Les deux, une grosse sécheuse pesante, là. On n'avait pas les straps, là, tu sais. OK. Pas de straps. Ça coupe les mains. C'est ça. C'est super pas facile, mes deux parents. Moi, tu sais, j'étais assis, je les regardais faire. On arrête, tu sais, quand tu as soif dans un déménagement. Oui. Tu sais, c'est plus soif, là, de l'eau, une limonade. Tu viens que tu as soif. Bien oui, tu as soif. Tu veux ta peine. Il fait chaud, tu travailles fort, tu as soif, là. Les deux parents, en même temps, du fruité mauve. Le mauve aux raisins, là, qui tâche. Le mauve aux raisins qui tâche. La grosse gorgée, les deux, en même temps, mordent une gorgée de jus de fruité. Ouf! J'étais comme sûr que tu allais me dire que la sécheuse leur avait tombé dessus ou de quoi, mais... Non. Comme noyé, étouffé dans le fruité en même temps. Ça a été dans le poumon, comme simultané. Moi, je ne sais pas s'ils faisaient tout ensemble, mes parents, là. Tu sais, ils se réveillaient ensemble, prenaient un café ensemble. Comme toutes les couples. Puis, c'est... Ça, fruité, est-ce qu'ils ont pris une part des responsabilités dans cette histoire-là? Oui, c'est une poursuite. On est à un recours collectif. C'est bizarre parce que... Moi, je viens de la Beauce. OK. Puis, j'viens de la Beauce. Puis, il y a comme la même journée. 14 personnes en Beauce. La même affaire d'égorgée qui est arrivée. 14 personnes en Beauce. Tu sais, c'est fun parce que c'est à partir de 12 personnes. Si tu veux, pour faire un recours, j'allais dire, la limite est... Non, non, je comprends que c'est l'émotion. Oui, non, mais aidez pas. Faut en rire. Puis, ça m'a vraiment aidée de passer à travers de ça. Comme ça, je peux te le dire comme sans tabou. Puis, ça te permet de mieux... Tu sais, ça te permet de mieux comprendre les quatre chapitres sur le mauve dans les pancartes. Le mauve dans les pancartes. Hé! Sautons dans les pancartes, vu que tu en parles. Bien oui. Sautons dans les pancartes, c'est ça ta passion, c'est ça ta vie. Tu as d'autres passions, sûrement, comme on a su que tu étais quand même une amatrice de percussion. Quand même beaucoup, percussion africaine, beaucoup... Les sculptures en bois, c'est ça que j'aime. Les sculptures en bois? Oui, c'est ça que j'aime. Qui est peut-être... Puis là, je ne veux pas m'avance... Est-ce que le troisième livre sera à propos de l'influence des pancartes, circulation à travers les premières civilisations, les sculptures? Est-ce que c'est la grande sœur de la pancarte? Je n'ai jamais fait ce lien-là. C'est bizarre parce que quand je vais en Afrique, c'est jamais pour le travail. OK. Donc, tu es vraiment en mode... Donc, ne demande-moi pas de nommer des villes. Je pourrais te nommer des hommes, des amis. Puis, c'est fou parce qu'en Afrique, il n'y en a pas de pancarte. C'est peut-être ça que je vais chercher. Je ne sais pas si c'est le... D'aller dans des coins de l'Afrique où il n'y a pas de... Le gangbang ou l'absence de pancartes, la non-direction. Puis, j'ai écrit un essai là-dessus. Tu connais mon essai « Mange-pris pancarte»? Non. C'est une fille qui s'en va en Inde à avoir une pancarte marquée « Bienvenue à Sofiane». Puis, Sofiane, c'est son nom. OK. Mais c'est la ville, tu comprends? Elle, ça fait un déclic. Elle dit « Je ne me suis jamais sentie bienvenue». C'est fou comment les pancartes peuvent nous parler. Elle se découvre là-dedans sexuellement. Puis, finalement, ça devient comme le voyage de sa vie, si tu veux, à cause d'une pancarte. Puis ça, c'est-tu... C'est-tu un bio... Oui. C'est un autobio fiction? Un peu autobiction. J'ai changé quelques petites affaires. Mais cette pancarte-là qui dit « Bienvenue», c'est l'appel de la vie. OK. Les pancartes, c'est ta vie. J'ai des questions. Commençons léger. Ta pancarte préférée, celle à laquelle tu t'identifies le plus quand tu la croises sur la route, tu t'identifies à cette pancarte-là? Ce serait laquelle? Longtemps, c'était le passage parce que c'était le titre de mon intro. Puis je trouve que c'est une pancarte qui est comme tellement... Tout le monde y voit son propre sens. Il y en a qui sont « Ah, moi, je rentre. Moi, je te laisse passer. Il y en a... Bien, je te laisse pas... » Alors, tu sais, c'est fou le nombre de sens que les gens peuvent donner à cette pancarte-là. Mais avec les années, c'est sûr que ça a changé. Puis, bon, tu le... Non, mais parce que moi, j'ai été à la tête d'un club qui a fait changer la pancarte d'Original parce que le profil était bizarre. Le monde disait « C'est-tu un gnou? » Ok, t'étais là-dedans. Ça n'a pas de sens, tu sais. Qu'est-ce qu'on a comme faux au Canada? Des pancartes puis des animaux. Fait que pourquoi on les ferait pas bien les deux? Pourquoi le profil du caribou, il est tout croche? Moi, j'ai une cousine qui est designer graphique. On a fait arranger ça. Maintenant, c'est sûr que c'est ça. J'ai un collier avec cette pancarte-là. C'est un attachement émotif avec cette pancarte-là. Une fierté professionnelle aussi. Parce que c'est la première fois que quelqu'un me faisait changer une pancarte d'animal au Québec. Puis que c'était une femme qui était prof d'université. C'est ça, t'es la première femme au Québec qui a fait changer une pancarte. C'est quand même pas rien. Il est vraiment... À part un nom de rue, mais ça, je ne vais pas partir... Il y a une Sylvie dans le coin de Vaudreuil. Elle a changé tous les noms de rue tout le temps parce qu'elle se plaint à l'écrit des lettres. Mais je veux dire, c'est pas à mon niveau. Mais ça, j'ai entendu justement dans un de tes épisodes de podcast que la pancarte de nom de rue, c'est un peu comme le circuit amateur des professionnels de pancartes. Puis on va se le dire, dans les professionnels de pancartes, il y a pas mal juste toi. Bien oui. Puis de toute façon, des fois, les pancartes municipales... Je pense qu'on a la même opinion sur les pancartes municipales. Je me sens mal de le dire plus, mais je pense que tu comprends. Ah, je comprends 100%. J'aime ça, c'est dès le passage. C'est vrai que c'est une... C'est le nom de ton premier livre. C'est une pancarte qui représente tellement plus que juste une consigne routière. Il y a la forme aussi. Les gens ne savent pas avant... Il y a beaucoup de pancartes carrées, rondes, il y a l'octogone, mais le triangle, hein? C'est plus rare. Certains diraient même... Bien, ça, je pense que c'est les conspires, puis les gens qui aiment les conspirations, puis les histoires. Mais tu sais, sur Reddit, j'étais tombé sur un trend qui disait que la pancarte de Cédé le passage, c'était les Illuminati pas mal qui étaient derrière ça. Fais attention sur Internet, c'est sûr que tu n'as pas le même niveau de recherche. Je trouvais ça. Tu avais entendu sûrement ça. Bien oui. C'est ça. La pancarte la moins bien interprétée, hein? La pancarte que les gens, ils pensaient ça, mais c'est pas ça, finalement. Euh, bien, je te dirais, c'est toutes les pancartes d'autoroute, parce qu'on annonce la fin du chemin. C'est Vermont, Vermont. C'est un mensonge, Vermont, là. C'est dans longtemps. C'est Vermont dans longtemps. Donc, moi, toute la temporalité de la pancarte, c'est quasiment 10 ans que j'ai passé là-dessus. Parce que c'est pourquoi certaines pancartes annoncent le maintenant, d'autres annoncent le futur. Bien oui. Comme tu embarques ça à 20, ça dit Québec par là, mais Québec, c'est dans 12h45. C'est ça, exact. Puis on dirait qu'à cause de ça, les gens, ils ont cette idée-là que tout est facile, tout est tout cuit dans le bain. Ah, le Vermont, c'est là. Mais non, c'est pas là. T'es pas rendu, mon grand. Non, c'est ça. Donc, puis d'une pancarte à l'autre, c'est pas... Tu sais, un stop, c'est là. Oui. Vermont, c'est tantôt. Fait qu'il y a de quoi là-dedans, là, qui me... Puis ça, tu penses-tu que c'est justement l'espèce de lobbyisme de la pancarte? Tu sais, parce que, bon, il y a eu une privatisation, là, de la pancarte dans les années 60. Tu en parles dans ton podcast aussi. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, on dirait qu'il y a de plus en plus de pancartes. Penses-tu que ça, c'est justement un effet direct de la privatisation de la pancarte, le fait qu'on annonce Québec, puis on est encore à Gatineau, là, tu sais? Oui, je le pense. Puis même, je te dirais, quand la commission sur la construction est sortie... La commission Charbonneau, oui. Ils ont coupé tellement... Probablement la moitié de la commission concernait les pancartes. C'est comme pas adresser... Les pancartes, la mafia avait les pancartes. OK. Dans les pancartes, ils cachaient de la coke puis des corps. Tu penses que c'est mince, c'est une pancarte d'autoroute, tu peux te dire? J'ai déjà regardé. Bien, non, c'est... Quand même, il y a de la place pour un corps, de la poudre, puis tout. Puis on dirait qu'ils n'ont pas voulu mettre ça. Qui m'attend à Sonia, Sonia, là, t'es-tu en train de nous dire, là, que nos pancartes d'autoroute sont pleines de cadavres puis de poudres? Oui, puis t'es en train de te dire ça. Puis t'es en train de te dire que même beaucoup de gens savent ça et n'en parlent pas. Puis je ne suis pas la première à avoir dit ça, même. J'avais jamais entendu parler de ça, c'est quand même... C'est sûr, quand tu privatises l'industrie de la pancarte, mais... Ça tombe en témorise, même. Exactement. Mais partout où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, les gens font de l'argent. Ah, certainement. Puis la pancarte, c'est pas... C'est pas le milieu de la construction le moins lucratif. C'est pas le milieu le moins lucratif? Dans la construction au Québec, les pancartes. Bien, écoute, ça, c'est... On dirait qu'il va falloir que je la réécoute pour être sûre de ce que ça veut dire. J'avais bien découpé. C'est pas le milieu de la pancarte, c'est pas... Ce n'est pas le milieu le moins lucratif. Fait qu'il y a de l'argent là, là. Il y en a quand même de l'argent là, oui. Ils sont dans les pancartes, l'argent est dans la pancarte. OK, parfait. L'argent est dans les pancartes. La pancarte la plus sous-estimée, celle qu'on oublie souvent quand on parle de pancartes, mais qui est importante sur les routes du Québec. C'est quand même une vraiment bonne question, ça. Surveillance aérienne. Ah oui, hein? Ça aussi, tu parlais de complot, là. Les gens disent, il n'y a pas de surveillance aérienne ici. Bien, s'il y a une pancarte, c'est qu'il y en a. Mais justement, ça, regarde, c'était une de mes questions. Pour vrai. Les pancartes, là, surveillance aérienne, c'est quoi, ça? Ils nous check, ils nous écoutent pendant qu'on est dans ce zone-là. Il y a des drones, il y a des hélicoptères, c'est quoi? Écoute, la pancarte, elle dit vrai, mais c'est une interprétation. Au sens où, ce n'est pas que tu es surveillé par en haut, c'est qu'ils surveillent le haut. Tu comprends? Il y a une caméra qui est comme, c'est super haut. Ils surveillent la zone haut-dessus de nous. Aériennement, c'est surveillé. Mais toi, tu n'es pas surveillé, là. Ils n'en ont rien à chier. C'est l'aérien haut-dessus de nous qui est surveillé. Quand tu prends une pancarte comme ça, tu peux te dire, à mille pieds au-dessus de ma tête, en ce moment, c'est safe. C'est safe. Tu vois, je pense que le monde qui nous écoute, il y en a plusieurs qui ont une réponse. J'espère que les gens apprennent aujourd'hui. Je vais te le dire, mon deuxième livre en précommande, il est tout parti. Ça fait que c'est maintenant qu'on attrape la connaissance. Sinon, on vient à mon cours en personne. Il me reste deux places dans le troisième groupe. OK. Ça, c'est sur le site de l'Université de Chicoutimi à Laval. Chicoutimi à Laval, le pavillon est top à trouver, mais une fois que tu es rendu, la connaissance est au rendez-vous. La connaissance, j'adore ça. J'ai une question un peu philosophique par rapport aux pancartes. À Montréal, il y a énormément d'eau d'âme, puis chaque dos d'âme est accompagnée de sa pancarte qui l'avertit. Il y a des rues, par contre, où il y a des dos d'âme qui ne sont pas affichées d'eau d'âme. Il n'y a pas de pancarte d'eau d'âme, mais c'est un dos d'âme quand même. Je suis même tombé, puis c'est là qu'il y a ma question un peu philosophique, dans une rue où il y avait une pancarte d'eau d'âme, mais il n'y avait pas de dos d'âme. Et là, ma question, c'est, un dos d'âme sans pancarte d'eau d'âme, c'est quand même un dos d'âme. Est-ce qu'une pancarte d'eau d'âme sans son dos d'âme, c'est vraiment une pancarte d'eau d'âme? Je vois un grand potentiel quand même dans ce que tu me proposes, mais dans l'approche aussi. La question que je te pose, c'est quand tu as vu la pancarte d'eau d'âme, tu n'avais pas le dos d'âme. Tu as ralenti? Bien oui, parce que je pensais qu'il y avait un dos. Ah, bien oui. Alors, est-ce que le dos d'âme, c'est le dos d'âme ou c'est la pancarte? Qui est le dos d'âme? Puis même que là, j'ai le goût de te dire, oui, j'ai ralenti, puis je n'étais pas tout seul sur la route, il y avait quelqu'un en sens inverse, il y avait quelqu'un en avant de moi, on a tous ralenti, puis il n'y avait pas de dos d'âme. Fait que là, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a réellement besoin de dos d'âme? Parce que... Sinon, ça prend juste les pancartes. C'est la même chose, faites attention à nos enfants. Il y a-tu vraiment des enfants? Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu d'enfants dans des zones où ils nous... C'est rare qu'on les voit, surtout cet enfant-là, parce que celui de sa pancarte, pas de cou, qui pousse un ballon. Il y a une jambe cassée. Lui qui pousse un... Oui, bien, il y en a deux. Il y a la pancarte des enfants qui... Pas de cou, qui traverse. À B-Road, un peu, les Beatles. Mais j'ai vu aussi dans certaines banlieues, un enfant, vraiment, il a mal à la jambe, il est comme étendu. La pancarte qui est... C'est ça, je te le disais, l'affaire des Wokes. Oui, oui, un enfant qui se fait mal. Ah, puis il y a une phrase longue, là. Faites attention à nos enfants, ça pourrait être les vôtres. Il a fallu, j'arrête, je recule. Moi, je n'ai pas de caméra de recul. Il y a quelqu'un en arrière de moi, ça a créé une confusion. Ça, c'était dangereux pour les enfants, bien plus que s'il n'y avait pas eu de pancarte. Il n'y a rien de fait que la confusion pour un enfant. Mais pour revenir au dos d'âne, il y a une fille, elle, elle est d'Angleterre, mais elle a travaillé beaucoup sur les pancartes en Australie, puis elle me disait que là-bas, il y a même, il y a débat sur c'est quoi le sens d'un dos d'âne, puis on dirait que d'un pays à l'autre, le dos d'âne n'a même pas la même réputation. Donc, tu sais, ce que tu m'as demandé tantôt, ça revient à l'affaire de si un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y ait personne pour l'entendre. Bien, ça ressemble. Il y a quelque chose dans le dos d'âne qui est un trait beaucoup plus culturel puis intellectuel qu'une simple pancarte de passage à niveau, tu sais. Souvent, ça ne s'adresse pas à nous, la majorité des automobilistes. Bien, c'est ça. C'est l'autobus qui va ralentir au passage à niveau. C'est le camion. Il se dit « Ah, oui, oui, je passe. » Bien, ça, on le sent, tu sais. La voiture... Qui n'est pas détestable, ça fait un petit chatouillement dans le pénis. Si tu me dis, Sonia, moi, mon pénis n'a jamais été chatouillé. Jamais chatouillé par la bosse. Non, mais je ne sais pas. C'est peut-être la façon que je le porte. Je suis cabotine parce que je sais que je repars en Afrique samedi. Samedi pour un autre voyage. J'ai décroché des pancartes, rencontré des hommes. Oui, c'est ça. Bien, il n'y a quasiment pas de pancartes là-bas, mais je n'amène aucun livre, là. Ça, c'est ça que ça m'a bardé. J'ai le goût de te poser la question, Sonia. On voit de plus en plus de pancartes de différentes couleurs. Des pancartes jaunes, des pancartes rouges, comme le stop, des pancartes mauves. Tu en as parlé tantôt. Justement, des couleurs d'un pancarte. Alors qu'avant, c'était énormément de pancartes blanches. Puis là, tu sors un deuxième livre sur l'évolution des pancartes. On sait que, puis ça a été dit un peu partout, que c'est vraiment, tu fais partie de ce mouvement-là de diversifier les pancartes qui sont sur nos routes. Sends-tu qu'il y a du monde qui sont contre ça? C'est-tu difficile encore en 2022 d'avoir pas juste des pancartes blanches sur nos routes? Bien, oui. Puis tantôt, on parlait de mon podcast, c'est tombé dans le panneau, mais c'est un podcast que j'ai fait avec Radio-Canada. OK. Donc, au début, tu connais, tu sais, dans le style de l'amorce, tu sais, avec se poser une question puis répondre, tu sais. Puis dans les premiers moments du podcast, je la pose, cette question-là. quel est le sens des couleurs de nos pancartes et comment voyons-nous les couleurs de nos pancartes? Puis après ça, c'est 14 épisodes où je me pose la question. Je suis allée dans une usine de couleurs. Oui, oui, oui. J'étais chez Crayola. Bien oui, c'est ça, j'allais dire, on te voit, là, tu dessines chez Crayola. Excusez-moi, je vous remets tellement du fun chez Crayola, ce fois-là. On dirait que les gens ne savent pas d'où vient le pigment, puis même aussi, les gens ne savent pas que c'est fait avec des insectes, tu sais. Toutes les couleurs que tu vois dans tes pancartes, c'est des petits insectes écrasés, ils prennent la poudre, de tout ça, fait que... Fait que c'est vraiment des... Puis les rouges, les jaunes, tout ça, c'est breveté, ça a été acheté par le gouvernement. Bien, il y a cette idée-là de diversifier la couleur de la pancarte, mais après ça, c'est tout le temps dans le... On ne va pas juste mettre des pancartes de couleurs, juste pour mettre des pancartes de couleurs. Puis il y a le danger que la pancarte de couleurs, elle se dit ce que je tue ici parce que je suis une pancarte verte, finalement. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai vraiment ma raison d'être ici, tu sais? C'est ça. Fait que... Tu sais, des fois, là, on ne se rend pas compte des pancartes provinciales pour nos routes, là. Elles peuvent se comparer à des pancartes... Où est-ce qu'on fait? Mais... Excuse-moi, je me reprends, là. C'est pas grave. Des fois, j'ai des émotions comme ça, ça va. Tu penses... Je repense à la glace et te friter, puis tout ça. Non, mais j'allais juste te mettre dans la peau, émotivement. Une pancarte provinciale... Une pancarte provinciale... Tu se compares à une pancarte, par exemple, d'un... Scores... Barbies. C'est juste une pancarte qui peut se sentir mal. Elle dit, « Ben, moi, j'ai pas de poulet. » J'ai pas... C'est un terrain quand même glissant, là. C'est dur pour m'en parler. On peut changer de sujet. C'est... Des fois, il y a rien à dire. Je te pose juste la question. Imagine-toi, t'es une pancarte d'autoroute, puis tu compares à une pancarte de Scores, puis tu dis, « Ah, tu as peut-être que tu te dis ce coup, donc, je suis pas la pancarte le plus funky. » Je suis plate. Ça, je suis plate. C'est ça que je te dis. C'est sûr que, oui, j'ai de la misère à m'imaginer d'être à la place d'une pancarte. Sentir est plate. C'est sûr, se sentir est plate. Pendant la dernière campagne électorale, on a un politicien du nom d'Éric Duhaime qui a proposé d'augmenter la vitesse sur les autoroutes à 120 km heure. Puis là, dans une conférence de presse pendant la campagne, il a sorti une pancarte de 120 km heure. Est-ce qu'on peut faire ça? Sais-tu que tout le monde peut commencer à faire ses propres pancartes? Il n'y a pas un danger. Ce n'est pas une pente glissante, justement, de faire ses propres pancartes puis de montrer aux gens des hommes importants qui ont une tribune comme ça, qui montrent que c'est facile de se faire une pancarte puis de l'afficher. Absolument. On le voit dans les manifestations. Les gens font de pancartes. Premièrement, ils partent trop gros la première lettre. Ça devient tout petit. Ça devient tout petit. On voit bien que ce n'est pas quelqu'un qui est habitué de la pancarte. C'est normal. Souvent, les crayons ne t'offrent pas tout le long de la pancarte. Tu vois, la personne a fait trois pancartes la dernière, il est sur le bout du crayon. Je ne sais même plus ce que tu essaies de dire. Donc, je fais sa propre pancarte puis moi, je l'applique. Moi, je ne suis pas inspecteur de pancartes. Ce n'est vraiment pas mon créneau. Au-dessus de ça, je suis dans la réflexion philosophique. Mais quand je vois un enfant qui a fait une pancarte de limonade, de 5 piastres, il n'y a pas de permis. J'ai décollé ça. Je dis, je ne vais pas... Non, non, c'est ça. Quand même, j'ai des principes, même si ce n'est pas à moi parce que le jour 1 de ma session à l'université, je mets tout le monde sur la même ligne puis je dis 1, 2, 3. Je me range jusqu'à 220. Le monde avance d'un pas. Le monde avance d'un pas à chaque fois que c'est eux, leur vitesse qui irait. OK. Puis j'en ai de 60 jusqu'à 220. OK. C'est fou, ça. Il y en a qui avancent. Eux autres, il irait à 220. Moi, je roulerais 220. Si j'avais le droit. Si je pouvais, là. Puis c'est drôle, tu dis ça, parce qu'ils ont fait des sondages puis ils demandaient aux gens la vitesse idéale. Le monde, il y avait 200 choix de réponses. Tout le monde répondait différemment. Puis même, le monde disait de revoir plusieurs chiffres parce que tout le monde le sait, il y a le chiffre qu'on est supposé rouler. Il y a la petite limite que la police accepte, 118, 120, en 22. Ça, j'allais te poser la question. Je suis content que tu en prends. Après ça, il y a l'autre limite. Ah, oui, mais c'est quoi la limite? C'est ma fille à la chiasse. Ah, bien là, c'est 124. Ah, bien non, ma mère est après mourir à l'hôpital. Moi, je suis quelqu'un de stresser. On fait quoi avec ça? Les urgences, j'avais plus d'essence, je voulais me rendre. J'étais en retard. Oui. On se retrouve avec des pancartes avec ces 100 suggestions de vitesse. Oui, oui. Moi, je t'ai dit, utilise ton coconut, là, tu sais. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est clair ce qui est acceptable, puis c'est entre 135 puis 140. Selon toi, la vitesse idéale pour l'autoroute, ce serait 135, 140. Oui. Mais en même temps, tu ne roules pas cette vitesse-là puis tu n'encourages pas nécessairement les auditeurs à rouler cette vitesse-là. Est-ce que tu es en train de dire qu'éventuellement, il faudrait se rendre là en tant que société ou qu'on est rendu là puis on, tu sais, fuck the police? Bien, c'est que moi, ce que je veux, c'est un chiffre, tu comprends? Je ne veux pas 700 chiffres. Là, moi, regarde, je me mets toutes les options, là. Tu es en retard, ta fille est à la chiasse, ta mère est après mourir. 135, ça m'apparaît raisonnable. Je suis quand même d'accord, oui. OK. Comme en Allemagne, l'espèce d'autoroute où ils laissent le monde choisir. Donc, en Afrique, où il n'y a pas de pancarte. Encore là, ici, tu sais, le lobby de la pancarte, la privatisation, ça revient encore à ce qu'on disait tantôt. Les autres ont tout avantage. Ils mettent deux vitesses sur l'autoroute, soit minimum, maximum. Tu sais, tu vois qu'ils veulent faire de la pancarte. Ça, c'est... Sur certains, parlant de faire des pancartes, faire des pancartes, le système des pistes cyclables, le réseau des pistes cyclables au Québec, qui, sans avertir personne, il y a une couple d'années, a sorti sa série de pancartes pour cyclistes, qui est carrément... Puis là, eux, ils ne veulent pas commenter ça. Toi, tu l'as dénoncé énormément. Ils ont fait des versions plus petites des pancartes pour voitures. Des mini-stops. Des mini-stops. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Est-ce que... C'est pas de l'appropriation, en quelque part? Hé, moi, je sais. J'ai perdu deux après-midi là-dessus. Je criais après le maire de Drummondville. Je disais, les mini-stops, ça a-tu du sens? C'est quoi la prochaine... Là, tu es sur ton vélo, tu penses que tu as un mini-stop, c'est quoi la prochaine étape? Les mulots ou les autres, il faut qu'ils sachent d'arrêter. Il y a des mini-mini-stops. C'est vrai que c'est quand ça arrête. À un moment donné, c'est trop de mini-stop. Il y a de la confusion, des fois. Dans la vie, quand tu n'as pas une banane pour checker la grosseur des affaires, tu es en char, tu as un gros char, tu te dis, c'est-tu un stop qui a l'air petit ou c'est un mini-stop? C'est ça, quand tu es loin d'un vrai stop, ça a l'air d'un mini-stop. Tous les stops sont minis à 100 mètres. À cause de ça, les contestations en cours, c'est quasiment... Ils doivent perdre de l'argent, ça n'a pas de bon sens. C'est genre 68 cas qu'ils ont perdu, puis c'est du monde, ils font des photos de proportion. C'est comme quand tu fais une photo, tu squish la lune. Bien oui. Personne ne serait capable de squish la lune. Tout le monde à la cour, il y a une photo d'autres qui squish le mini-stop, puis ça ne passe pas. Je ne dis pas ça au monde. Faites-le pas. Tantôt, tu disais 135 km heure. Moi, je ne suis pas là pour conseiller les gens. Je te dis juste, ce n'est pas une étiquette, squish le mini-stop. Tu sais, c'est faite, là. Bon, bon, bonne... J'adore ça. Les pancartes électorales qui... Je reviens sur les élections qui étaient dernièrement quand même. On a vu énormément de pancartes électorales s'accrocher après des poteaux de pancartes de signalisation. Ça, c'est pour des professionnels de la pancarte comme toi. Est-ce que ça rend l'étude difficile? Est-ce que ça rend... Puis aussi pour les gens, est-ce que ça rend ça compliqué? C'est quoi ton opinion? Est-ce qu'ils devraient avoir leurs propres poteaux? C'est-tu quelque chose qui a déjà été débattu dans le milieu? Oui, puis je pense qu'on a été arrivés à quand même une conclusion qui était claire. C'est-à-dire qu'on ne se mêle pas de l'industrie du poteau. OK. C'est tellement... C'est une industrie qui est perverse. D'abord, tu sais, qui est qui aime les poteaux? Les pancartes? Les danseuses. Moi, j'ai eu des... J'ai essayé, mon main de foi, d'aller approcher le milieu du pole dancing pour dire, bien, qu'est-ce qu'on a en commun? Tu sais, le poteau, qu'est-ce qu'on peut-tu s'en parler? Il n'y a pas... Vous ne voulez pas que la femme soit un objet, mais en même temps, elle s'accroche après le poteau comme une pancarte. La femme est une pancarte, c'est ça. Puis j'aurais adoré ça, collaborer plus... Avec ce milieu-là. Oui, puis il y avait une auteure qui était super talentueuse, justement, puis on allait vers... Tu sais, on parlait d'un essai ensemble, la femme est-elle une pancarte, puis c'est drôle que tu l'as dit parce que je suis comme... Mais sans que ça saute aux yeux. C'est comme l'essai que tout le monde a besoin de lire, puis c'était trop compliqué. Elle, elle travaille tout le soir, tu sais. Je comprends. Est-ce que... Je ne sais pas si ça termine bientôt. On termine-tu bien? Raoul, on est à combien de temps? Je me demandais juste par rapport à mon projet TV... Ah, bien oui, si tu veux glisser un mot sur ton projet TV... Interdit de flâner. Interdit de flâner. C'est... On a volé le concept à Dieu merci. OK. Au complet. OK. Puis, c'est moi qui est juge. Tu remplaces Yvan? Je remplace, oui. Puis tous les sketchs commencent par interdit de flâner. Interdit de flâner. Bien, il y a une pancarte dans chaque sketch, là, mais je te dirais que c'est l'affaire la plus comme... la moins dans ma niche que j'ai faite, là. OK. Ça te sort de ta zone de confort. Etsy, là, c'est le temps des plugs, parce que je sens qu'on finit. Oui, c'est ça. Le Etsy, je fais de la revente de pierres précieuses à des prix de fou. OK. Moi, de la métisse, je te trouve ça à 120 piastres, je te revends ça à 240. T'as aussi plugé à notre recherchiste que t'as pas d'enfant, mais t'es bonne pour trouver des places en garderie. Oui, c'est ça qui est fou. Ça me tombe dessus, les places en garderie. Ça fait qu'on peut t'écrire et dire que t'as notre région, tout ça, puis... Oui, c'est ça, exactement. Mettons, j'ai un bébé de Cémo. Déjà, je veux avoir un enfant dans les prochaines années, je suis telle région, puis je te dirais, il y a à peu près... Quand même quatre enfants, donc je suis la marraine. OK. Des connaissances, tout ça. Puis j'ai trouvé les quatre places. Puis après ça, je me disais, écoutons, c'est même facile de trouver de la place en garderie, tu sais. Fait que là, je me promenais dans des places. Je me disais, oh, une place, tu sais. Tu le vois, il y a un trou. Oui, oui, oui. Il n'y a pas un enfant, il y a un trou de bébé, tu comprends? Il reste deux places, c'est ça. Puis là, je le disais à du monde, puis c'est une centaine d'enfants que j'ai placés en garderie. Ah, t'as pas. C'est une passion pour moi. J'ai placé du chien en chenille, mais c'est plus impersonnel. Ça te parle moins. Non, c'est ça. On dirait que c'est plus les enfants, puis je trouve ça. Moi, j'ai comme un radar. Puis vu qu'on parle de toi, puis de Sonia, puis de c'est qui, Sonia, j'ai le goût de te poser la question. J'ai vu ça sur Internet aussi. T'as été, supposément, ça a été super discret, mais t'as été en couple ouvert avec Curieux-Bégin pendant la période où Curieux-Bégin jouait? Oui, bien oui, parce que je l'appelais tout le temps Curieux. OK. Moi, tu sais que j'ai changé de nom. Oui, t'as changé ton nom. Fait que lui... Ton nom d'artiste. Exact. Mon nom d'auteur. Ton nom meilleur. Meilleur. Bien que lui, il m'appelait Meilleur, moi, je l'appelais Curieux. Ah! J'étais sa meilleure, puis c'était mon Curieux. Puis c'est un nom fascinant, puis j'aime pas ça dire les noms des gens avec qui j'étais en couple ouvert où j'ai partagé ma vie, mais je peux dire qu'il y en a une trollée de gens. Si je te dis politique municipale, quelqu'un qui est très coquet, je dirais jamais le nom de quelqu'un, sinon dans le milieu... Tu sais, c'est petit, tu connais le milieu du jazz à Montréal? Un peu. Si je te dis clarinettiste... OK. Ah, je veux très... Moi, je veux pas nommer non plus... Super court, le touette, là. Ah, ouais. Ah, non, mais vraiment... Et le gros nez, là. Ah, on avait une chimie sexuelle, là. J'y repense, j'ai mal à la gorge. Bien, je suis jamais le genre à aller name-dropper ça, mais je me tiens dans les vins de fromage, puis je trouve l'homme le plus vulnérable possible. Celui qui mange ses croûtes, là. Oui, c'est ça. Tu sais, lui qui mange le fromage mou, pas de craquelin, je sais que c'est un malade mental au lit. Son couteau, là. Exactement. J'allais dire son couteau. Non, mais moi, je suis jamais dans la vulgarité, puis je suis jamais dans le kiss and tell, mais je peux te dire, là, que dans les trois accords, là... Oui. Il y en a deux qui s'accordent mieux que les autres. Puis on a eu une petite soirée ensemble. OK. Les trois ensemble. Bien, il y en a un qui s'accordait pas. OK. On l'a laissé, là. Mais, regarde, je peux te dire... Je veux pas trop nantir. Je comprends. Hé, regarde, t'es dans le scoop, tout ça, avant de se laisser. Y a-t-il un scoop dans le monde de la pancarte qui nous attend? Y a-t-il des pancartes qui sont en danger? Y a-t-il des... C'est quoi les potins du monde de la pancarte, en ce moment? J'ai le goût de te dire. Pourquoi? Attache-toi pas trop à la pancarte réfléchissante qu'on connaît depuis des années. OK. Puis commence à t'habituer à la pancarte électronique. Ah! Puis je te dirais... Je veux même pas... Peut-être que tu vas me voir à la télévision parler de... Est-ce qu'on veut des pancartes électroniques qui flippent comme ça d'images? Oui. Ou qui flippent comme ça d'images? À l'horizontale ou au verticule? OK. Je te dis ça. Peut-être que tu vas voir ça dans ta TV dans la prochaine saison. Bien, Sonia, merci énormément d'avoir pris le temps de venir nous jaser aujourd'hui. Ton livre sort bientôt. Oui. Ton deuxième livre, Stop, on le rappelle. Ton podcast sur la plateforme audio de Radio-Canada. Oui. Où je réponds à une question qui m'intriguait beaucoup. C'est ça. Tu te réponds toi-même à ta question. Ça s'appelle Tomber dans le panneau. Tomber dans le panneau. Ton livre, ton premier essai, c'est des passages, on peut le trouver dans n'importe quel Rona. Exact. Renaud Bré. À côté du guide de l'auto. À côté du guide de l'auto. Puis là, je parlais de mon Etsy, mais dans deux semaines, Salon des métiers d'art, je fais des sculptures en bois. OK. C'est... C'est bien hot. Oui, c'est vraiment hot. C'est vraiment... C'est en bois. Puis à... OK. Tes sculptures en bois sont vraiment en bois. Elles sont toutes en bois. OK. Mais ça, c'est séparé de mes amétis. C'est deux pages... C'est deux études différentes. On retrouve tout ça sur Internet. Oui. Sonia Meilleur. Un petit conseil pour le futur ou la future analyste en panneau de circulation. Est-ce qu'une fois que tu quittes le milieu, tout est fait? Est-ce qu'il reste du chemin à faire? Qu'est-ce que tu aurais à dire à la prochaine, Sonia Meilleur? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour les femmes dans l'analyse de pancartes. Puis je dirais que si t'as comme 5 ans, 6 ans, c'est ta fête, puis t'as fait une banderole, puis t'as mis plus que 35 minutes là-dessus, là, comment est-ce que t'as demandé... Coudon, l'industrie de la pancarte, c'est-tu pour moi, tu sais? OK, déjà, hein? Jeune, comment c'est jeune. Merci énormément, Sonia. J'ai pas le goût de dire que c'était le meilleur épisode j'ai vu jusqu'à date, mais assurément une des très bonnes. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup, merci.